Salut Kamel, ça va ? Bonsoir. Kamel est plus populaire que le général Morillon apparemment. Il y en a un qui fait le bouclier humain, c'est Brennitsa au risque de sa vie. L'autre qui est prof de danse à l'Astarac. Et finalement c'est lui la star. Il y a deux dames qui ont fait des chapelets derrière à l'arrivée des généraux. C'est là Kamel, alors vous savez qu'on n'a pas le droit de dire des noms de marques à la télé. Vous vous appelez Jean-Michel, ça ne vous dérange pas ? Jean-Michel Malboro. Donc vous êtes prof de danse à l'Astarac, metteur en scène de la comédie musicale Autant en emporte le vent. Alors à l'Astarac vous dites je suis le seul prof à n'avoir jamais regardé un Prime ou une Quotidienne. C'est vrai ça ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de... Hein ? Vous faites chier. Non pas du tout. Non parce que j'ai envie de les juger juste par rapport à ce qui dégage, à ce qui... Voilà, à leur qualité artistique et non pas de savoir si je les aime dans la vie et de savoir si je les trouve sympathique ou pas, ou s'ils m'aiment ou pas. Vous faites ça sérieusement alors ? Ouais. Puis de toute façon, pour être en plus super honnête, c'est que je n'ai même pas le temps de regarder l'émission. Et voilà. Vous regardez la Starac vous ? Voilà, accro. Ah bon ? Ah mais moi j'ai voté à chaque fois. Ouais. Sur tous les téléphones de la maison. Ah oui d'accord. Le général vous avez tapé un vous ? Il n'est pas très Starac le général hein ? Non mais je pense qu'il faut faire avec hein, tant pis. Eh, j'ai bien peur que oui. Eh il est là maintenant, on ne va pas le virer comme une merde. Tassiana, vous êtes Starac vous ? Euh, bah c'est vrai que moi je voyage beaucoup donc j'ai pas vraiment le temps de... Ah oui, excusez-moi, vous êtes une grande joueuse mondiale maintenant, excusez-moi. Je suis con, c'est marrant, on n'y pense pas hein. Comment est-ce la pète à son nom ? Bien alors, dites-moi, c'est vrai que c'est Michel qui devait gagner mais que les filles savent plus de disques ? Non ? Euh, oulala, non, j'en sais rien. Ça s'est joué à très très peu de choses. Ouais. Mais en même temps, maintenant ils ont gagné tous les deux, parce qu'elle a partagé ses gains. Ouais. Donc finalement, tout va bien quoi. Avec Michel. Ouais, qui a volé l'orange, mais ça tout le monde s'en fout. Et dites-moi, c'est vrai que Nico Saliagas, il croit vraiment que John Lennon va venir l'année prochaine dans l'émission, non ? Non, non, non.